Hola Hola amigos, j'espère que ça va et que vous êtes heureux Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo on va parler self care et j'ai plein de petites techniques que vous avez pas vu passer sur tiktok donc restez sur cette vidéo, ça va être hyper utile pour vous On va commencer par le commencement là on est le matin les gars tout au long de ma journée j'ai plein de petites techniques pour gagner en points de vie de fraîchitude, ce que vous voulez donc on va commencer par le commencement maintenant là du coup c'est l'espagnol mais c'est du vinaigre de pomme essentiel, prenez un verre je mets genre le fond, vient la suite un citron et vous pressez moi je mets tout ça d'eau et si déjà rien que là c'est trop hard, vous pouvez rajouter du mienne on se retrouve à la lumière du coup l'avantage de ça c'est à gérer votre glycémie par exemple quand vous mangez trop de pâtes et bah ça va vous aider à rééquilibrer la balance ça aide aussi à nettoyer tout le système interne moi je le prends soit avant le repas soit après le repas et quand je suis très ballonnée et tout life changing les gars ça change la vie l'idéal de l'idéal il faut le prendre le matin en se levant 30 minutes avant son petit déj ça c'est l'idéal de l'idéal je vous conseille vraiment de commencer avec un peu de miel sinon vous n'allez jamais le refaire ensuite deuxième sujet il y en aura 10 en tout c'est le guacha le temps de boire cette petite boisson avant d'aller prendre votre petit déj vous allez vous laver le visage vous vous guachatez le visage on commence toujours du bas vers le haut et voilà il y a différentes manières de le faire et ça tourne vachement sur tiktok il y a boire et à manger sur tiktok mais l'idée c'est vraiment de drainer et personnellement le guacha ça m'a vraiment changé déjà de une la forme de mon visage parce que j'ai vraiment un visage joufflu il y a quelques temps il y a une poste c'était charlotte c'est à dire si tu passes par là gros bisous elle était dans mon téléphone elle est retournée sur une photo d'à l'époque de ma première année d'études sup et j'aurais été en mode what the fuck t'étais joufflu et tout alors que je faisais le même poids et c'est le guacha à 3 milliards de pourcents qui a joué là dessus en fait je me suis mise à le faire quand j'étais en Thaïlande et quand je suis rentrée de Thaïlande genre il y a au moins 6 personnes qui m'ont dit t'as pas énormément mélu ? et j'étais en mode pas du tout aujourd'hui pas du tout mérit et c'était juste parce que j'avais perdu mes joues entre guillemets enfin j'ai encore des bonnes joues mais j'en ai beaucoup moins qu'avant et donc c'est le guacha ensuite deuxièmement le guacha les gars ça vous aide de ouf avec l'acné je trouve que le meilleur combo anti-acné c'est haut hyper redondant mais c'est tellement vrai et guacha parce que le guacha du coup ça va drainer toutes les mauvaises toxines comment je parle ? toutes les mauvaises toxines ça va drainer votre peau et tout ce qu'elle doit drainer et ça change la vie ça change la vie je crois que je vous l'ai déjà dit mais à l'époque j'avais un peu d'acné sur le front guacha ciao vraiment donc je vous recommande mille fois de vous gouachater la gueule le matin en plus ça fait du bien ça fait trop du bien et ça permet vraiment de détendre les muscles et tout enfin c'est jamais j'arrêterai et même si vous avez 40 ans 50 ans faites le parce que dans le visage on a plein de muscles plein de nerfs et si vous vous lavez juste le visage sans vous masser la peau aussi vous pouvez le faire avec vos doigts mais personnellement je préfère le guacha à n'importe quel âge le guacha c'est utile donc j'espère que ça vous aura convaincu ensuite crème solaire il faut mettre de la crème solaire mais personnellement j'ai un petit combo magique secret génialissime c'est de mettre de l'aloe vera d'abord et ensuite la crème solaire à noter que dans l'aloe vera il y a déjà de l'espf genre il y a 5 de l'espf donc c'est clairement pas assez il vous faut au minimum 50 l'aloe vera c'est vraiment top et je l'utilise mais limite j'en bois de l'aloe vera en fait vous savez quoi j'en bois de l'aloe vera l'aloe vera c'est le truc skin care si vous l'avez pas si vous partez en vacances et que vous devez prendre juste un produit prenez juste de l'aloe vera ça règle tous vos soucis ça peut s'utiliser des pieds à la tête c'est incroyable mais bon c'est pas le sujet de cette vidéo mais l'aloe vera je m'en sers pour faire des masques dans le cuir chevelu coup de soleil dos épaules aloe vera magique bronzage magnifique enfin voilà l'aloe vera c'est vraiment incroyable et donc ce qui est top c'est que l'aloe vera tout seul sur le visage je trouve que ça tire trop la peau alors que pourtant c'est hyper hydratant et je sais pas ce qu'il se passe avec cette plante mais quand je le mets tout seul sur la peau et j'ai toute la peau enfin c'est hyper pas confortable mais du coup le mix de l'aloe vera avec une crème normale c'est magique c'est génialissime ça vous fait un glow et en même temps moi j'ai la peau plutôt tendance grasse surtout le front et ça permet vraiment de pas avoir la peau grasse ça absorbe enfin je sais pas ce qui se passe mais c'est magique pareil je vous le recommande aussi passons au prochain sujet qui est le brossage de la peau je sais on dirait une brosse de poney mais c'est pas du tout une brosse de poney il est pareil ça c'est génialissime souvent je le fais avant la douche je vous mettrai une photo là des mouvements à faire sur tout le corps moi maintenant je vous avoue que je me focus principalement sur les jambes et les bras et ça permet pareil de drainer de stimuler tous les points lymphatiques si vous avez de la cellulite sur derrière les cuisses et tout incroyable j'en avais enfin j'en avais j'en ai toujours un tout petit peu mais comparé à avant j'en ai beaucoup moins et c'est grâce à ça et à un autre truc que je vais vous montrer après genre c'est vraiment pas compliqué en plus à faire j'ai testé vraiment plein de trucs les ventouses j'ai même testé la machine LPG qui masse la peau et tout qui fait un mal de chien et c'était pas franchement révolutionnaire et là les deux trucs que je vais vous montrer je pense que ça dépend aussi d'être du type de cellulite mais j'imagine vu ce que je fais et vu que ça marche que c'était le délire de rétention d'eau je pense donc prenez ça prenez vous vous faites tout simplement des mouvements de bas en haut comme ça comme ça partout et puis vous répétez ça cinq fois voilà et ça vraiment je l'emmène partout vous pouvez le faire sur tout le corps moi je fais vraiment juste les jambes et les bras pareil tac 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 tout simplement et le deuxième truc qui est pareil génial bon là c'est une huile random que je traîne en voyage donc ça commence à se décoller et tout c'est de l'huile de jojoba pareil si vous devez choisir une seule huile l'huile de jojoba c'est la plus complète l'huile de jojoba vous pouvez l'utiliser sur le visage c'est hyper bien pareil pour les peaux à tendance à acné grasse ça permet de bien réguler le sébum naturellement donc génialissime pour revenir sur le wacha moi je le fais quand je me lave le visage avec du savon mais à l'époque je le faisais du coup avec de l'huile de jojoba et là en fait en ce moment c'est ce que j'ai la flemme ça n'a plus d'explications mais du coup pour continuer le DR2C8 de combo c'est que moi je me masse du coup les cuisses enfin surtout l'arrière des cuisses avec une huile n'importe je sais pas trop comment expliquer c'est vraiment de masser comme ça un peu comme si je décaille la graisse je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et je force vraiment avec les doigts pour vraiment faire bouger la matière la graisse en combo avec ça pour tous les soucis de ballonnement alors je peux être ballonnée pour deux sujets soit parce que je respire mal typiquement qu'en période de stress je me bloque le dos je respire mal et du coup ça crée des inflammations ou alors si je mange mal bah du coup inflammation parce que bah voilà quoi et donc ma technique pour remédier à ça et vivre le confortablement possible c'est du coup premièrement la boisson vinaigre de pomme et encore en utilisant une huile masser le ventre alors je le fais le soir avant de dormir pas tout le temps je le fais que en période où c'est nécessaire et le matin quand je me réveille quand j'ai la déter une semaine avant mes périodes je le fais et ça m'aide à diminuer mes douleurs je sais pas quelle est la science derrière ça je pense que vu que du coup tous les organes sont détendus ça laisse de la place cette période et du coup j'ai plus de douleur alors j'étais vraiment trop de douleur pendant mes périodes et tout je pouvais vomir je tremblais enfin j'étais incapable de faire quoi que ce soit et là maintenant dites vous que genre je ne prends même plus de médicaments genre avant je prenais tout le temps de l'antadis je ne pouvais pas vivre sans l'antadis et après j'ai commencé à lire des trucs dessus pas ouf je vais pas vous faire de la mauvaise pub ou quoi si ça vous convient voilà mais du coup je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution pour juste arrêter d'en prendre et de là j'ai commencé à tenter des trucs dont ce délire de massage et aussi stomach vacuum on invite à regarder des vidéos sur youtube il y en a beaucoup mais du coup prenons par étapes le massage c'est très simple il faut le faire allonger en fait c'est un massage lymphatique idéalement il faut le faire chez Kinka mais c'est pas donné donc j'ai tout simplement appris à le faire pour moi et pour mon ventre particulièrement et au final le massage des cuisses c'est pareil c'est un peu un massage lymphatique en quelque sorte on ouvre les lymphes 10 tapements de chaque côté dans le creux des côtes une fois que vos 10 tapements sont faits l'huile dans les mains on la chauffe sinon c'est froid et on se met à faire des tours comme ça autour du nombril je fonctionne par 10 à chaque fois une fois que vos 10 tours sont faits on draine vers le bas 10 une fois que ça c'est fait on longe les côtes pareil 10 fois on re-répète le cerf on descend et puis après on peut recommencer et pour le stomach vacuum alors ça vous pouvez le faire assis ou allongé il faut que votre estomac soit plutôt vide genre avant un repas en fait ça consiste principalement juste à vider ses poumons d'air et à rentrer votre ventre et le délire de cette pratique c'est du coup de retenir sa respiration le plus longtemps possible parce que c'est mourir non plus et donc ça aide en fait à resserrer tout le ventre ça peut vous aider aussi à rendre vos abdos plus apparents donc c'est que du gagnant et puis en plus du coup ça vous fait prendre un temps pour vous pour respirer correctement si vous voyez ce que je veux dire c'est anti-stress qui dit anti-stress dit gagnant donc voilà maintenant parlons d'une addiction qui n'est autre que le matcha en termes de goût déjà c'est chouette mais en fait moi ce que j'aime le plus c'est quand j'aime un produit j'aime qu'il soit extrêmement sain pour moi et donc de base le matcha j'aime bien mais derrière il est extrêmement incroyable ce produit donc ça me fait que l'aimer encore plus je crois que je vais mourir avec le matcha dans mes mains là pour le coup c'est celui-ci c'est celui de matcha & co c'est celui-là je suis là pour vous parler des bienfaits du matcha parce que si vous aimez bien mais en même temps j'aime bien mais pas un truc de ouf vous allez aimer pour les bénéfices de ce produit parce qu'il y en a 12 000 et en plus c'est même pas des bénéfices bullshit genre c'est vraiment vrai c'est incroyable de 1 ça contient de la caféine mais ça ne va pas vous exciter et après avoir un down et ça va pas vous exciter et vous rendre anxieux moi perso quand je bois du café pas tout le temps mais ça peut arriver de temps en temps que je boive du café et qu'après je me sente un peu stressée pas bien coeur qui bat alors que le matcha au contraire c'est un calmant ça va juste vous réveiller mais en même temps vous apaiser donc incroyable ça va vous aider dans la concentration et c'est véridique c'est même pas placebo c'est véridique je m'en suis rendue compte plusieurs fois après coup on m'a dit putain c'est ouf j'étais pas concentrée et finalement j'ai bu ça alors que je le bois pas pour être concentrée je le bois un peu comme quand je vais dans un café je me dis moi je vais prendre un matcha parce que j'ai la flemme de commander autre chose mais c'est vraiment vrai genre ça m'aide vraiment à me concentrer à m'apaiser et en même temps à rester éveillée et pas m'endormir quand je fais une tâche chiante parce que j'ai l'endormissement comme je vous ai dit dans une vidéo je sais plus quand mais j'ai l'endormissement très facile à partir du moment où une tâche est un peu chiante je peux m'endormir en 3 secondes et demi pour la peau pareil c'est génialissime ça contient des vitamines C, E et A et ça contient aussi des antioxydants c'est pépitas des pépitos pour la peau pour les cheveux vu que ça contient aussi des vitamines ça renforce votre immunité moi j'ai une tendance à avoir des immunités vraiment basses quand j'étais petite j'étais souvent malade et j'avais des médicaments forts j'étais malade chroniquement j'étais bronchite asthmatiforme tous les ans tous les ans j'étais à l'hôpital etc et ça s'est arrêté genre au niveau de mes 12 ans mais du coup pendant 11-12 ans je prenais tous les ans des gros médicaments et je pense que ça n'a pas contribué à ce que j'ai une immunité qui soit hyper forte et du coup je suis tout malade facilement je m'enrhumais facilement enfin voilà un petit peu chiant mais ce genre de produit aide du coup c'est top pour la santé des dents comparé au café où ça a une tendance un peu à jeunir vos dents et bah ça les gars ça ne jeunira pas vos dents ça prévient des caries ça vous aide en fait à combattre les bactéries de manière générale c'est vrai que j'ai des dents bien blanches je voulais vous en dire encore deux mais en fait il y en a encore des milliards des propriétés sur ce produit c'est un allié du microbiote et aussi si vous avez des problèmes de coeur c'est pas mal donc voilà passons à un autre sujet qui est les compléments alimentaires pour le coup j'en ai pas beaucoup avec moi donc voilà mais je vais vous citer les principaux indispensables le premier c'est des électrolytes j'ai découvert ça depuis à peu près un an et je m'en sers maintenant quotidiennement ça vous aide vraiment à vous hydrater et surtout par exemple si vous buvez vos 2 litres d'eau par jour mais que vous avez toutes les 3 secondes aux toilettes et bah c'est parce que votre corps n'arrive pas à garder l'eau vous voyez ce que je veux dire donc électrolytes ça va aider en fait votre corps à rester extrêmement hydraté dans les électrolytes enfin l'électrolyte les électrolytes j'en doute mais ça contient de manière très concentrée beaucoup de potassium magnésium sodium tout ce qui est en fait dans une eau minérale si vous faites du sport que vous faites un trek je sais pas n'importe quoi que vous avez dans la forêt sport à haute intensité prenez des électrolytes avec vous parce que ça va vous aider même avec vos courbatures ou quoi le lendemain un corps bien hydraté rien de mieux ensuite parce que je prenais un moment pour la peau quand j'avais de l'acné des kystes comme ça un petit peu chiant je prenais de la chlorophylle et aussi tous mes trucs comme ça je les commande sur Amazon ça se trouve aussi souvent en pharmacie et donc chlorophylle ça aide vraiment à nettoyer la peau en profondeur pareil la chlorophylle ça stimule la production de globules rouges donc quand vous avez de l'acné plein de marques en fait qui doivent cicatriser ça va vous aider à cicatriser plus rapidement du coup globalement vu que ça aide à bien cicatriser etc ça va donner en fait une bonne élasticité de peau et ça va booster aussi la production de collagène donc ça me fait une super transition pour vous parler du collagène collagène il y en a de différentes manières il y a du collagène marin et sinon il y a le collagène normal en ce moment j'en prends c'est ce que j'ai mis dans ma dernière vidéo dans le smoothie c'était du collagène le collagène on en produit naturellement dans notre peau à partir de 25 ans on en produit de moins en moins tous les ans donc il faut en prendre en complément pour équilibrer la balance moi je commence déjà à en prendre parce que j'ai des petites rides du sourire et si votre peau est très élastique etc bah du coup elle a beaucoup moins de rides parce qu'elle est hyper plume hydratée etc donc c'est génial un autre complément indispensable surtout à commencer à prendre quand on passe à l'hiver c'est l'huile de foie de morue ça renforce les défenses immunitaires ça contient des vitamines A et des vitamines D donc voilà vu que d'un changement d'une saison à une autre on tombe un peu malade et tout surtout en hiver ce qui fait froid c'est pas toujours couvert etc l'huile de foie de morue c'est lifesaver ensuite une autre cure que je fais souvent aussi c'est des cures de vitamines C et D donc vitamine D pour le soleil particulièrement quand je suis arrivée à Bogotá il n'y avait pas de soleil et du coup je sentais que j'étais un peu en baisse d'énergie un peu moins motivée etc genre on fire vitamine D problème résolu la vitamine D c'est en fait ce qu'on choque si vous vous exposez au soleil avec de la crème solaire évidemment mine de rien le soleil ça influe vachement sur notre humeur sur notre énergie et puis vitamine C enfin je pense que vous le connaissez petit coup de boost défense immunitaire énergie etc enfin c'est un peu rondondant au final ah j'ai des courbatures ensuite si vous êtes quelqu'un de migraineuse migraineux mais vous avez une bonne vue ça veut pas dire qu'il ne faut pas que vous portiez des lunettes surtout pas au contraire surtout si vous passez beaucoup de temps sur votre ordi etc faut mettre des lunettes les gars pas pour faire joli personnellement je suis une grande migraineuse j'ai toujours eu des lunettes du coup de lumière bleue depuis très longtemps mais je les portais vraiment pas souvent parce que j'avais la flemme juste elles étaient dans mon tiroir et elles m'attendaient sagement ceci a changé je les mets vraiment quotidiennement tous les jours à partir du moment où j'ouvre mon ordinateur je les mets et j'attends pas de les mettre le soir quand j'ai déjà mal à la tête et que c'est trop tard donc voilà j'en fais vraiment une habitude et ça a vraiment changé ma vie c'est à dire que avant à partir du moment où je passais ma journée le soir à partir de 4h-5h migraine mal de tête dieu qui tire envie de mourir clairement maintenant que je les porte j'ai juste plus de migraine et donc deuxième tip quand vous avez des migraines et que c'est trop tard au lieu de prendre un doliprane un énième doliprane qui un jour ne fera tellement plus d'effet tellement vous en prenez les doliprane baume du tigre là j'en ai pas autour de moi et j'ai la flemme de me lever mais la baume du tigre je vous mettrai une photo juste ici ça se trouve en pharmacie à peu près partout sur Amazon il y en a deux sortes il y a la baume du tigre qui est un peu rouge je vous recommande la blanche parce que si vous la mettez sur vos tempes et bien vous allez avoir des traces rouges c'est pas le but et en plus ça sent super bon genre souvent quand je suis en pleine migraine je sors ça en cours je m'en mets sur les tempes là comme ça au milieu et à chaque fois il y a tout le monde qui est en mode waouh ça sent trop bon qu'est-ce que c'est et je me dis c'est la baume du tigre donc voilà et la baume du tigre ça marche de ouf migraine douleur articulaire pareil incroyable douleur en général incroyable c'est un must have dans votre trousse et maintenant je vais vous parler de deux sujets randoms mais que je vous ai déjà parlé dans ma vidéo du bonheur du coup du sport sous différentes formes c'est top et puis une bonne alimentation pareil essayez de vous renseigner un peu sur les bienfaits de tout ce que vous ingéniez un petit exemple de petit déj par exemple qui peut influencer tout le reste de votre journée c'est vous faire des oeufs avec des épinards vu que c'est pas du tout sucré vous allez pas du tout commencer votre journée avec un pic d'énergie et puis une redescente vous voyez ce que je veux dire donc voilà j'espère que ça a été utile et que ça a pas été futile au contraire quand je vais rentrer en France il y a plein de trucs que je vais tester mais qui sont un peu compliqués à trouver ici mais je vais mettre à tester des trucs indiens et tout etc je vous en dirai des nouvelles si ça vous intéresse dites les moi en commentaire comme ça je ferai potentiellement cette vidéo sur les nouveaux trucs que je vais incorporer dans quelques temps c'est un petit peu niche comme vidéo je pense pas que ça va intéresser tout le monde mais en vrai en vrai je pense que ça peut être utile pour tout le monde c'est pour ça que j'avais envie de faire une petite parenthèse self care et la semaine prochaine on repart sur une petite découverte je vous dis pas d'où ça va être thème colombien voilà c'est tout ce que je vous dis j'espère que ça aura été utile n'hésitez pas à vous abonner liker commenter et puis voilà gros bisous 3 1 4 1 1 6 6 1 7